Le grand souci des autorités provinciales d'Ululaba est de rendre fluide les trafics routiers sur la R1-9 au départ du pont Mukuléji à Dilolo-Frontière avec l'Angola. En vue de se rendre compte de l'état actuel sur cet axe, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Machata Kayembe Celestin, accompagné de ses collaborateurs ainsi que le directeur général de l'entreprise Omega, cette dernière commise à l'exécution des travaux de réhabilitation et de modernisation de ses tronçons, ont effectué une mission d'inspection pour s'enquérir des tas d'avancements significatifs de ses travaux déjà amorcés en réponse valable au cri de la population de ses coins de la province chère à la gendarme Cafifi Masuka Saimi. Après cette observation, le patron des ITP Machata Kayembe Celestin ne jure que par tenir le taureau par les cordes, Ténaconte, de l'état actuel de la route nationale numéro 39, tout en remédiant à cet état des choses qui persiste depuis plusieurs années. On est venus ensemble pour voir l'état de la route, pour que nous ayons tous le même entendement, que nous puissions parler tous le même langage. Parce que nous avons vu que les travaux ont voulu à un rythme un peu ralenti, alors il faudrait que les deux jeunes lui-même puissent venir voir pour qu'ils voient par où est-ce qu'ils doivent commencer avec les travaux de la route jusqu'au Pomme-Coulége. Notons tout de même que la présence du ministre des Infra a réjoui les usagers de cette route d'intérêt national, tout en restant dans l'espoir de voir une solution durable dans un laps de temps. Vu le niveau que présente cette route, Pendant cette période, l'axe routier, long de 275 kilomètres, le Pomme-Coulége à Dilolo, la dite route d'intérêt général, est en pleine réhabilitation sur les points ciblés, notamment les assiettes d'eau, les nez de poules, les têtes d'érosion et les bourbiers qui rendent impraticables ces tronçons. La société Omega effectue aisement les travaux comme les cas de l'axe Mouchacha rétapés à 98% sur une distance de 175 kilomètres à la grande satisfaction d'Ellolabé en particulier et les trafiquants en général, selon la vision politique du chef de l'État. Félix Antoine, tu sais qu'il dit kilombo.